Salut YouTube! Moi, c'est Anna Kav. Et on est de retour pour notre weekly check-in. Alors, semaine 1 du défi, ça s'est bien passé. On devait lire 1984. Pour ma part, c'est terminé. Terminé. Moi, il m'a encore 78 ans d'expérience à peu près à lire. Grâce à l'école, j'ai pas eu le temps de lire, mais je vais le finir aujourd'hui. Qu'est-ce que t'en as pensé à date? À date, malheureusement pour ma part, dans mes souvenirs, je l'avais plus aimé que ça. Ouais. Moi, je donne quand même un 5 étoiles parce que je sais pas comment... Je l'ai vraiment apprécié, mais je peux comprendre que quelqu'un l'apprécie moins. C'est parce que moi, c'est vraiment un de mes livres préférés ever. Logique que je donne un 5 étoiles, mais t'sais, je comprends là. Il y a des bouts durs, il y a des bouts durs longs. Quand tu lis le maudit livre de Goldstein. Chapitre 9, partie 2. Ah, ça n'a pas de sens. J'ai juste skippé ma manière. Pour le reste, c'est comme 30 pages. Ouais, c'est au moins 30 pages. De juste un livre sur la guerre, qu'on sait exactement c'est quoi qui se trouve dedans. Ouais, on n'est plus... Parce qu'on était dans ses pensées, pis c'est ça qu'ils pensaient. Ouais, on n'est plus dans le récit. C'est vraiment une pause de... T'sais, y'a plus d'action, y'a plus de rien qui se passe. C'est un long moment. Ouais, c'est long. Puis, ben, là t'es où? T'es partie... Partie 3. Ils viennent d'être arrêtés. C'est pas eux. Ouais. Il est en prison. Pis il se fait battre. Ouais, y'a des penseroffes qui s'en viennent. Ouais. En attendant, moi j'ai lu deux romans québécois qui sont pas dans le défi. Vous pourrez trouver la critique sur le blog qu'on a lancé. Un coup de coeur que j'ai beaucoup aimé et un livre un peu moins. Bon. Deux belles lectures malgré tout. J'ai lu Le sommeil des luttes de Marie-Christine Chartier et Des danses en étoiles parasites tombe-ciel de Jolaine Ruet. Je vous laisse aller lire lequel j'ai aimé pis lequel j'ai pas aimé. Ouh. Suspense. Dispense. Ben, parlons du livre. Y'a-tu des choses que t'as aimé? Si, y'a des choses que j'ai aimé. Ouais. Ben, en fait, le livre, je trouve quand même que c'est un bon livre. Ça reste un livre genre pour l'année qui a été écrit. 1949. C'est vraiment impressionnant. Comme à quel point y'a beaucoup de choses qui sont toujours d'actualité. Ça, pour moi, c'est quand même un bon aspect de lire. L'écriture en tant que telle, c'est correct. Moi, je trouve que les descriptions sont excellentes en ce qui me concerne. Je trouve que c'est pas du token que t'sais, que t'as 20 pages de description pis que tu prends une pause de... Y'a plus d'action qui se passe. Mais les descriptions sont assez bonnes pour que ça se crée un film facilement dans ta tête, je trouve. Ouais. Surtout dans la première partie. Pis j'aime aussi qu'il n'y ait pas vraiment d'introduction. Tu rentres... T'es dans le monde pis ça te l'explique un peu au fur et à mesure. Mais comme... T'es censé avoir pas compris. J'ai juste l'impression que c'est tellement neutre comment c'est écrit à cause que justement, il peut pas avoir de sentiment ou quoi que ce soit. Que quand je le lis, moi aussi, je suis neutre. Pis comme les livres que j'aime, c'est justement les livres qui viennent chercher mes émotions ou peu importe. Fait que je pense que c'est pour ça que cette fois-ci, je l'ai moins aimé. Ouais. Parce que c'est juste, on dirait... Moi, c'est juste que ça me fascine. Comme qu'il a écrit... 1949, là. Ouais. Il a créé ce monde-là. Il a écrit ça en étant mourant de la tuberculose, là. Sur son lit de mort, il écrit ça. Clac, clac, clac. Il est mort comme même pas un an après l'apparition du livre. Pis ça faisait plusieurs années qu'il souffrait. Pis là, ben, j'ai lu un article qui disait que... Sa souffrance l'a comme aidé à écrire la partie 3 de la torture. Ouais. Le personnage de Winston est vraiment souffrant. Pis il se reconnaît plus quand il se voit dans le miroir. Pis ça viendrait comme de là. En même temps, ça s'est passé pour longtemps que j'étais pas là. Fait que je sais pas si c'est vrai, mais... La fin... La fin, je peux même pas dire si c'est la fin que je voulais ou non. Je vais pas dire comment ça finit. D'un coup, vous l'avez pas lu. Mais comme... T'sais, je lis la dernière page. Puis là, je ferme le livre. Pis là, j'étais là... Ben, mon dieu. On dirait que je savais pas si j'étais contente ou pas contente. Pis c'est ça. Je savais pas si c'était la fin que je voulais ou non. Mais t'sais, je fais pas comme si j'étais surprise là. C'est pas la première fois que je lis. Mais à chaque fois, je suis là... Eh ben, dis donc. Ben en même temps, on dirait que tout le long du livre, on s'y attend un peu. Ben oui, pis non. Ben, t'sais comme... T'as l'espoir que non. Ouais. Mais t'sais, à chaque fois, il dit, ah t'sais, je vais réussir à ta fille, ou quoi que ce soit. Pis comme... Mais à la seconde où il rentre, pis qu'il est dans sa cellule, il est déjà comme... Il pense à la fille que j'ai oublié son nom. Julia. Julia. Pis il est comme, ah t'sais, oui, je la sauverais si je pouvais, mais c'est juste parce que je sais que c'est la chose à faire, pis pas parce que je le sens. Mais déjà là, tu vois que comme, il se sépare de toutes ses idéaux, pis que... Ouais, je sais, j'ai déjà lu le livre, j'ai même lu la fin parce que j'aime lire les fins d'avance. Mais c'est ça que je dis, j'ai l'impression que ça mène à ça un peu. Ouais. Je sais pas. Ben, moi, jusqu'au dernier chapitre, j'étais là, comme peut-être qu'il y a encore... une autre belle dans sa tête, t'sais, que c'est une belle entreloupe, mais... En tout cas, lisez, là. Oui, lisez-le pour savoir de quoi on parle. T'sais, veux, veux pas, c'est un livre qui a porté le genre dystopique, là. Ça a vraiment fondé les bases du genre littéraire. C'est à lire. C'est à lire... Ouais, ça reste quand même un livre important. Justement, vu que ça explique tellement, ben, ça rejoint tellement de choses d'aujourd'hui. Ben, c'est quand même un livre qui est pertinent. Quand je lisais justement toute la première partie, dans le fond, en fait, le seul apport que j'ai vu au livre de Goldstein, qui est pendant 30 pages pis qui est très long, c'est qu'il parle un peu du reste du monde, de comment c'est divisé. Ça, c'était quand même pertinent parce que tout le long, on se dit, ben, pourquoi il fait pas juste s'enfuir dans un autre pays? T'sais, lui, si c'est juste la dictature là, ben, ailleurs, ça doit être normal. Exact. Mais finalement, tu te rends compte que non, c'est la même chose partout. Ouais, on apprend que les trois grandes puissances vivent exactement la même chose, mais sous différents noms. Ouais. Sous différentes appellations. Mais que ça revient tout au même. Exact. Pis que, ben, c'est justement dans un esprit de contrôle que les citoyens peuvent pas se parler entre régions. Ben oui, parce qu'ils sont réels, je dirais que, ben, qui sont tous des... Hey, on va lire plus tard The Outsider, tu l'as-tu déjà lu? Euh... Pour New Boy? Oui, oui, bon. Le respect mystique que Winston éprouvait à son égard était mêlé à l'aspect du ciel pâle et sans nuages qui s'étendait au loin derrière les cheminées. Winston pensa qu'il était étrange que tout le monde partageât le même ciel en Estasia et en Eurasia, comme en Océania. Et les gens qui vivaient sous le ciel étaient tous semblables. C'est exactement ça dans The Outsider, que c'est comme les... je me l'avais plus leur nom là, mais les deux clans, c'est comme on vit tous sous le même ciel. Pis j'étais là... That's Plagia. Alors maintenant que 1984 est derrière nous, vous pouvez, encore une fois, lire la critique sur le blog. En fait, ben, mettons que tu l'as fini. En ce moment, tu lui donnes combien d'étoiles? Si on me donne des points 5, je donnerais... En fait, probablement que je vais mettre 3 vu qu'on peut pas mettre des magies .5, mais que dans ma critique, je dirais que ce serait 3.5. Fait que ça fait 8. 8 c'est dans... Bravo! Ouais, c'est ça. C'est quand même... Ça revient à... même si je donne pas une note fameuse, grâce à ton 5 étoiles, il remonte l'échelle Bobby. Ouais, alors on la classe dans... Bravo! Euh... N'hésitez pas à vous abonner si vous avez aimé la vidéo, mettre un pouce bleu. Et allez visiter le beau blog! J'ai tellement fait d'efforts, j'ai tellement mis de temps et d'énergie sur ce beau blog. Et si bon... Allez le visiter! Pis si vous avez des commentaires sur 1984, des critiques que vous voulez nous partager, ben vous pouvez les mettre soit dans les commentaires ici, ou sur le blog. Burliebeauclub.ca Ouais, c'est un Netflix, les critiques. Alors, à la semaine prochaine, avec peut-être un ou deux romans de plus, de cocher sur la belle liste. Oui! Alors, signe-toi pour cette semaine! Bye!